Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vous parle de l'Olympique Lyonnais, mais au niveau de rachat de parts. Pour ceux qui ne savent pas, Pathé et IDG Capital, il y a quelques semaines, ils se sont retirés de l'OL Group, donc il va falloir acheter quasiment 40% de l'Olympique Lyonnais. Donc il y a plusieurs investisseurs qui sont sur le coup, mais on va en parler dans quelques instants. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, ça fait toujours très très plaisir. Et vraiment, dans les commentaires, les gars, n'hésitez pas à me dire votre avis sur ce sujet. Hier, on a parlé de, enfin en tout cas, moi j'ai parlé de Peter Bosch, de l'Olympique Lyonnais avec cette défaite contre Brest, qui est vraiment lamentable. Mais ça c'était hier, donc dans ces vidéos, n'hésitez pas à me dire votre avis sur le sujet de rachat de parts d'investisseurs américains et européens. Donc c'est parti. Donc du coup, ce qu'on a appris hier, c'est qu'il y a des investisseurs américains et européens, en tout cas ils sont au nombre de 6, qui veulent racheter des parts dans l'Olympique Lyonnais. Donc, il y a 40%, sachant que Pathé, ça détenait dans les 19%, 19% je crois, presque 20%, et pareil pour IDG Capital, c'était les 19 et 20%. Donc, moi je préférais honnêtement des investisseurs américains, je trouve qu'ils ont quand même plus d'ambition. C'est pas pour dénigrer les Européens, mais je trouve vraiment que les Américains ont plus de, une ambition plus forte que les Européens. C'est vraiment un sentiment que j'ai. Je trouve qu'en France, on est un peu mollassant, j'ai l'impression. Il n'y a pas que les Français, je trouve que les Européens, c'est vraiment mollassant, mollassant. Comme vous voyez, dans le foot en général, c'est souvent les Emirats, comme le Qatar à Paris, il y a même le Qatar à City. Je crois qu'il y a aussi du Qatar au Real, où il y a même les Américains à Marseille qui commencent à se développer. Donc, moi, je me chanterais plus vers un investisseur américain, voire plusieurs. Après, je laisse au la sphère, parce que normalement, dans ce domaine, il est vraiment très très bon. Donc, j'espère qu'il y a des investisseurs quand même qui auront une très très grosse ambition. Parce que rester 8ème, en tout cas, j'espère qu'on va monter au moins la 5ème place d'ici la fin du championnat. Ça serait vraiment, sauver quand même les meubles, je pense. 5 ou 6ème, ça dépendra aussi de la Coupe de France qui va gagner. Mais honnêtement, oui. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Mais j'aimerais vraiment, en tout cas, vraiment un projet, un nouveau projet que Olaz réfléchisse. Parce que là, honnêtement, il a le temps, il n'y a plus rien à jouer. Il y a juste 5 matchs, honnêtement, je suis sûr qu'on gagnera moins de 3, 3, mais pas plus. Minimum. Je suis gentil, je pourrais dire 4 défaites et une victoire. Mais j'aimerais qu'il réfléchisse à un projet ambitieux, qu'il le donne à des investisseurs. Parce qu'eux, ils seront motivés, les investisseurs, je pense. Même les Européens, ils seront motivés. Mais qui donnent un projet, pas du blabla, comme il a l'habitude de faire dans la presse, de protéger toujours son club. Mais là, il n'a même plus à le protéger parce qu'il est détruit de toutes parts. Il est détruit de toutes parts, ce projet. Il a voulu faire... Au tout départ, on va faire un bon championnat. Ça s'est avéré catastrophique. Après, il a tout voulu jouer sur la Coupe d'Europe parce que c'est le seul endroit où on joue à peu près bien. Finalement, contre West Ham, ça a anéanti tous les matchs qu'on a fait avant, toutes les victoires et les matchs nuls. Sachant le gros exploit de Porto. Donc, je conseille à Ola et toute sa clique, pour être un peu plus péjoratif, de se dépêcher à préparer un bon projet pour les nouveaux investisseurs. Qui eux, j'espère, et je croise les doigts, qui ont à cœur d'investir dans un projet ambitieux. pour redonner un peu goût à l'Olympique de l'année parce que ce n'est pas possible de rester 8e comme je l'ai dit. Donc, on va croiser les doigts. Je pense qu'il n'y a pas d'autre choix. La saison est totalement ratée. On va espérer que la saison 2022-2023 soit bien meilleure. En tout cas, je pense qu'elle ne peut pas être pire, à moins d'une descente en Ligue 2. Mais on va essayer de rester positif. Donc, pour ce sujet, les gars, on va se faire peut-être pour une prochaine vidéo au cas où s'il y a plus d'informations. En tout cas, les informations, il n'y en avait pas beaucoup. Mais on sait juste qu'il y a des investisseurs au nombre de 6, des Américains et des Européens qui se sont renseignés. Donc, sûrement, je pense qu'il y a une prochaine vidéo parce qu'on en apprendra de plus en plus grâce aux journalistes. Et je vous tiens à leur courant. Il y aura aussi des vidéos transferts, rumeurs de transferts. Il y en a quelques-unes, je vais essayer d'en préparer pour demain. Même ceux qui s'y sont passés avant, je n'en ai pas parlé. J'ai essayé de tout checker. Et je vais vous laisser là-dessus, les gars. Donc, n'hésitez pas aussi, comme je le répète, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Ça fait toujours très, très plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao !